On parle d'émotions tout le temps. Tu reviens à Montréal, tu te dis, t'as tellement passé des belles années, la foule va t'accueillir. J'étais à Nain, puis je reviens la même journée que Sakokoivu, reviens pour la première fois. Je comprends le raisin en arrière. Personne ne savait que je t'étais revenu dans le fond. Tu parles de pression, tu parles de joie ailleurs. Il y a des gars comme lui où, dans leur rôle, ce gars-là n'aurait jamais dû partir de Montréal. C'est ça la réalité. Moi, dans mon rôle, où je marque des buts, où j'ai un style un peu différent, lui, c'est un gars travaillant qui allait prendre le salaire minimum pour jouer pour le Canadien, sur la quatrième ligne, il aurait formé sa gueule, il aurait été fier. Mais lui, la crowd à Montréal, il n'a jamais vécu ça. C'était facile pour lui. Il était travaillant, il était tout le temps dans le tapis, il faisait ce qu'il avait à faire. Lui, il aurait passé sa carrière ici, il n'aurait jamais eu de problème. Ça, c'est un investissement qu'il fait souvent. Il parle de moi, puis demain au bureau, il va te dire, tu te rappelles ce que j'ai dit sur toi hier? Il fait tout le temps ça dans tous les shows, Mike. C'est son moment Vraie Nature que j'appelle. L'as-tu vu à Vraie Nature? Non, je ne l'ai pas vu à Vraie Nature. Salut, c'est quoi ton nom? Je capotais. C'est même ça. Ma femme, elle vient de Vancouver. Je l'ai rencontrée à Vancouver, elle ne comprend pas le français. Elle regarde la télé, elle l'a vu broyer. Elle dit, what the fuck is wrong with him? Il a broyé pendant une demi-heure. Je suis sensible, Maxime, je suis sensible. Tu as pleuré à propos de quoi? Je peux-tu y aller, honnêtement? Comme de rien, dans le fond. C'est comme ça n'a pas rapport. C'était quoi ton animal dans la famille? C'était notre chien. Je n'ai jamais dit ça. Capote et maire. J'ai des triggers qui sont faciles. Ils font une bonne recherche avant pour parler à la famille et savoir c'est quoi le trigger. Ils l'ont touché en partenaires. Tu peux-tu dire, c'est quoi, juste pour la fois? J'ai mon grand-père qui vieillit, qui nous a suivis, puis j'ai mon oncle qui est décédé du cancer à 20 ans. Mais il ne connaît pas son oncle, par exemple. Je veux juste le tiens à préciser. Tu ne connais pas le nom de ton oncle? Non, je connais le nom de mon oncle. Il ne l'a jamais rencontré, mais c'est triste qu'il soit mort. OK. OK. No joke. Caliste, excuse-moi. Tu pourrais-tu parler de Vegas un peu, s'il vous plaît? Non, non, vas-y. J'aimerais que tu parles de moi l'épinaire, s'il vous plaît. Cris, que j'aime votre relation. Moi, j'aime. Moi, ça me rend tellement heureux. Vos deux chums s'écœurer. Asti que j'aime ça. Ça me rend heureux. Caliste. On arrive à Vegas la semaine passée. On a un de nos chums qui est dans la salle. Il dit, il se commande la moelle épineure, whatever, avec le jus vert dedans. Puis l'autre, il dit... J'étais chaud, Chris. OK? Attends une minute. Je ne suis pas capable de regarder ça. Ça me fait penser à mon oncle. Il a un cancer de la moelle épineure. Il est mort du cancer de la moelle épineure. C'est triste, mais il ne le connaît pas, Chris. Oui. Il est mort. Avant que tu sois né. Oui, oui. OK. OK. C'est spécial. Ah oui, ça va. Il a broillé à la télé pour ça, Marv. C'est une relation inexplicable. Ah oui. Moi, j'espère... J'espère que le paradis existe. Juste pour que son oncle fasse... C'est quoi son estime de problème, lui? Je ne connais pas, estime. C'est qui ce type broillon, là? T'es-tu dans la vie un gars sensible qui pleure souvent? Ou t'as juste une coupe d'affaires? Non, je ne suis pas... Non, mais je te dirais depuis mon... Depuis que j'ai eu des commotions, plus, je ne suis plus broyant qu'avant. OK. Mais il ne se rappelle jamais quand il broille, bon. Mais ça l'affecte, les commotions, ça rend-tu plus émotif? Oui, Mazin, Mazin. C'est vrai? Ça rend bien plus émotif. On dirait que j'ai peur de parler. Je suis comme... Parle de Boston. C'est le temps de parler de Boston, là. Ouvre-toi, Guillaume. Il aime ça, cette histoire-là. Je ne compterais pas toutes tes histoires, là, Steele. Ah oui? C'est parce qu'on affronte les Brooms de Boston en play-off. Puis là, on est là. Moi, puis là, on est roommate, tu sais. Max, il écoute de la musique. C'est une esti de grosse affaire. Puis là, moi, je suis couché à côté, puis j'écoute Marley and Me. OK. Puis je pleure. Lui, il est comme... Gros, on s'en va affronter les Brooms de Boston demain, puis tu broyes sur un esti. Game 6 des play-offs, là. OK. OK. Non, non, je vais juste... Je vais le décréer, puis... C'est pas censuré, ici. Non, non. Non, il est tout nu, sur le dos écarté, les foufounes pas poilues. Biscuits, pépites de chocolat sur la bédaine, puis il broye. Sous-titrage Société Radio-Canada